Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. Du coup on est sur la Jackie 1 Daria Update et on vient de rencontrer Jackie. On va voir un peu ce qu'on peut faire sur cette île avec l'hôpital. Et c'est parti ! Donc j'ai sauté jusqu'ici effectivement, l'échelle est cassée. Il faut amener 5 sacs de riz à Jackie. Au niveau des constructions, c'est vrai que je n'ai pas du tout regardé la dernière fois. On peut faire des lingots d'or. On pourrait peut-être avoir ça. A mon avis, on est un petit peu short. Il va falloir déposer Stanley pour avoir la fleur d'esprit. Au niveau des lueurs, ça grimpe doucement. L'objectif étant l'horloge maxi minimaliste pour la galerie de Gustave. Et on devrait pouvoir s'en sortir. Je pense que le lingot d'or et la feuille d'or rose, on va pouvoir les faire. Par contre, la stalavage, pour l'instant, on n'a toujours pas ce qu'il faut. C'est vrai que j'ai toujours cette quête à faire avec des fraises et des framboises. Et aller à Furogawa. On va voir ce qu'on peut faire. Ici, effectivement, on l'a un peu dans l'os. Il n'y a aucune entrée. On voit qu'il y a une échelle ici et qu'il y a un coffre là. Mais on a cette échelle qui est cassée. Faut que tu m'aides. Ma jambe est toute tordue. Regarde ça. Regarde ça. Oh, ça fait si mal. Tu dois m'aider vite. Je vais pas là-dedans, en tout cas. Je peux pas payer. Je déteste l'hôpital. Pourquoi je suis venue ici ? C'est pas tes affaires. Comme je disais, je déteste l'hôpital. Ça sent le vinaigre. Le vinaigre, c'est pour les croustilles, pas pour les hôpitaux. Ouch, ma jambe ! Écoute, je vais avoir besoin de quelques trucs. Écoute. Oh, je suis mal. Attends, t'as tout trouvé. Chouette. Une seconde. D'accord, d'accord. Boum ! Non. Tu pensais que j'allais me lever ? En fait, je suis assez bien assis. Ouf. Maintenant, je sais plus. Me lever et me fatiguer ? M'asseoir et me fatiguer ? Dans tous les cas, je serai fatigué. Je dois seulement savoir de quelle fatigue je veux. Ok, du coup, on a complété une requête. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, il va falloir retrouver Jackie pour lui donner... Donc, il n'y a pas de coffre caché. Je ne sais pas comment on va pouvoir gérer ses échelles. Comment je suis montée ? T'es où l'échelle pour monter ? Donc, il n'y a pas de coffre caché non plus. Ok, on est pas mal. Et Jackie est partie super loin. Ah bah, te voilà. Non ! Est-ce que ça serait possible de... Bon, si c'est pas trop de demander. Si c'était pas possible de prendre une petite... Juste une petite... Rien, vraiment. Est-ce que ça serait possible de prendre une petite bouchée de toi ? Hein ? Une bouchée de moi ? Ah non. Je vois. Eh bien, je suis dans les parages, si tu changes d'idée. Une bouchée de moi ? Non, mais c'est quoi cette idée ? Alors, je veux te... Mais je ne peux pas te donner ma... Eh ! As-tu réussi à trouver 5 sacs de riz ? Bah, il me semble que oui. Super ! Ils vont peut-être me lâcher d'une minute. Tu rigoles, c'est impossible. Bon, Stellars, comme d'habitude, tu m'as sauvé la vie. Je ne sais pas comment tu fais. Bon, j'y retourne. Cette bouillie ne se distribuera pas toute seule. Tu reviendras, hein ? J'ai toujours besoin d'une petite pause. Ok, donc j'ai donné mon riz. Tout va bien. Donc, on a vu qu'on pouvait grimper. Comme ça. Hop. On gagne une grosse bouteille de lueur. Ouais, toi. Écoute-moi. J'ai un gros problème. Je ne devrais même pas être ici. Ils m'ont eu. Ils m'ont bien eu. Je vais les avoir. Je dormais dans un parc. Je ne dérangeais personne. Je faisais ce que Marc fait. C'est-à-dire ? Dormir dans les parcs. Je t'ai déjà dit ça. Écoute bien. Alors, j'étais là, comme un sac de clémentine. Et puis, de nulle part, je suis ici. Je ne suis pas certain d'où on est. Je sais seulement que Marc, ici, moi, n'est pas censé être ici. Marc a besoin d'être libre. Libre de dormir dans les parcs. Libre comme les écureuils. Alors, voici le plan. J'ai besoin de faire une corde. Une corde pour m'aider à descendre de là. Moi, je connais quelqu'un. Ouais, tu sais, quelqu'un. Je connais des gens. Alors, ce gars attend. Attends que Marc s'évade. Si tu m'amènes du tissu de lin, je te ferai une belle corde et je m'en tirerai. Et toi, tu auras la satisfaction d'avoir aidé Marc. Révin, vite, avec du tissu de lin. Je ne veux pas manger un autre bol de gruau. Gruau ! Mais attends une seconde. Tu en as déjà ? Alors, tu me donnes le lin, d'accord ? Oui, allez. Cool, cool. Merci beaucoup. Je vais m'échapper et rencontrer mon pote et ce sera extraordinaire. Je ne peux pas te remercier assez. Marc dirait à plus. Mais tu ne reverras jamais, Marc. Marc était-il un fantôme ? Marc a-t-il déjà existé ? Eh bien oui, parce que c'est moi, Marc. La renommée. À plus. Ok, juste... Bruit, passé où ? Ok, bon bah, on a perdu du lin, mais écoutez, on va faire avec. Je m'attendais quand même à une petite récompense, j'avoue que ça n'aurait pas été de refus. Ok, donc je ne peux pas m'envoler assez pour faire ça. Ce qui est très dommage. Non, je ne vois pas. C'est dommage. On verra comment s'en sortir plus tard. Ce n'est pas très grave, de toute façon. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Oui, il n'y a plus de quête de la part de Jackie. J'espère que la ligne va bientôt disparaître. Et du coup, je peux le nourrir ici. Ok, donc il ne rejoint pas sur notre bateau, c'est ça que vous me dites. Donc on ne sait pas pour l'instant ce qu'il aime. Je vais lui donner de la bouillabaisse, j'en ai plein. Bien joué, merci pour le repas, je t'ai affamé. Ok, donc ni chaud ni froid, on va lui faire un câlin. Et il en avait besoin, je ne reçois pas assez de câlins. Pour l'instant, on ne sait pas plus. Et ici, pour l'instant, ça ne s'est pas plus débloqué. Ok. C'est une île assez particulière, je dois bien avouer. On va voir ce qu'on peut faire. Alors, ici, c'est prêt. On a fait de la fondue au fromage. Alors, je voulais vérifier dans les recettes. Donc, la pieuvre grillée, j'ai déjà fait. C'est ce que je voulais vérifier. Par contre, je n'ai pas fait le calamar grillé. Calamar. J'avais d'autres choses à vérifier. Et bien sûr, j'ai oublié. Scoot ! Écoute, je vais te dire un petit secret. Si tu te la fermes, ça ira. Savais-tu que l'ail avait des propriétés secrètes ? Ouais, je sais. Ça a l'air exagéré, mais c'est vrai. Ma mère mangeait de l'ail tous les jours. Et elle n'a jamais été malade. C'est pourquoi ma bouffe préférée, ça a toujours été le pain à l'ail. Ça garde mon corps en top form. Maintenant, garde ce petit conseil pour toi jusqu'à la tombe. Et bien, je vais essayer de te faire un pain à l'ail, mon gars, du coup. On va essayer de voir comment ça se fait. On a de l'ail. On doit avoir de la farine. Donc, je pense qu'on va pouvoir réussir à faire du pain à l'ail. Sans trop de soucis. Je vais replanter, du coup. On plante un peu d'ail. On plante un peu d'oignon, s'il m'en reste. Ah, j'ai plus d'oignon. Ok, j'ai plus d'oignon. Et d'ailleurs, du coup... Lors du dernier épisode, on a acheté chez Francis, grâce à nos courses... Des échantillons de graines du champ. Voilà. Et des échantillons de graines du jardin. Voilà. On va déjà être un peu plus fourni en graines. Ah oui, c'est parce que l'oignon, il va l'art. C'est parfait. Donc, je vais planter ma graine étrange. Et après, on va essayer d'avoir ce qu'il faut pour notre horloge maxi minimaliste. Parce que, normalement, on a ce qu'il faut. On a un petit peu d'or, donc on devrait pouvoir le transformer en lingot d'or. Sans soucis. Voilà, la brochette de calamar, on ne l'avait pas. Qu'est-ce que j'ai vu également ? On pouvait mettre de la colle avec... De la ciure, je ne sais plus. Je ne sais plus. La colle avec la ciure, ça va nous donner le papier. C'est ça. Je vais regarder vite fait sur le wiki, ce que je voulais faire. Réponse, ce n'était pas la colle avec la ciure. C'était la ciure avec un produit laitier. Donc, un produit laitier comme du lait. Et... Ah, on va pouvoir faire des choses intéressantes, peut-être. Voilà. Et de la ciure. Voilà. Voilà. Imitation de gruau. On va vérifier dans les recettes, mais voilà. Pain à l'ail, on l'a. Donc, farine de blé et ail. Donc, farine de blé. On va en faire plusieurs, du coup. Farine de blé avec de l'ail. L'ail, il va être par ici. Voilà, on va être pas mal. On va pouvoir tondre nos moutons. Pendant qu'il fait nuit, il faut qu'on cuisine un peu, histoire de pouvoir nourrir tout le monde. Parce qu'on n'a nourri personne ces derniers jours. Donc, ils vont avoir faim. Et oui, on est très méchant. J'ai même pas été voir mes oeufs. J'ai même pas été voir mon boulain. Il faut qu'on monte notre collection de pêche, aussi. Ça va pas monter très vite, notre collection de pêche. Parce que... Voilà, on a une règle 4. Il vous en faut encore un bon paquet. Alors, je vois qu'on a des petites choses à ramasser ici. Avec le brouillard, on voit pas grand chose. Et on va remonter tout de suite. Parce qu'on veut aller à la forge. On veut faire quelques petits lingots d'or. Je vais pas en faire beaucoup. Parce qu'il faut aussi que je fasse une feuille... Dorée à l'or rose. Et... Je dois bien vous avouer que... Je sais pas ce que ça va nous demander. Oups. Évidemment, l'or, c'est pas évident. On y va doucement. Ça descend, ça descend, ça descend. On redonne un petit coup. Ça descend, ça descend, ça descend. On redonne un petit coup. Ça descend, ça descend, ça descend. C'est tes limites. Ça descend, ça descend. Oui, je sais, nourriture, j'arrive. Et encore un dernier petit coup. Voilà. On devrait avoir... Quatre lingots, si je sais compter. Parfait. On a besoin de mémoire de 2 pour... Notre horloge. Je sais pas du coup si on a besoin des... Des lingots ou du minerai pour... Pour... Je vais y arriver. Pour la feuille. Il nous manque encore pas mal de recettes. Je pense que... Je vais commencer à... Aller voir le wiki un peu plus fréquemment. Pour qu'on finisse de débloquer toutes ces recettes. C'est pas ici qu'on veut aller. C'est là. On ira voir le courrier. Dès qu'on ira voir le courrier. On veut une feuille d'or rose. Ah bah forcément ça demande un lingot d'or. Un lingot de cuivre. On en a plus beaucoup des lingots de cuivre. Écoutez. C'était bien A pour sélectionner ? J'ai sauté du coup. Ah j'ai dû faire double A. Appuie long. Parfait. Et du coup il va bientôt être jour. Donc on va aller voir cette lettre. Et on va se choisir une destination. Sachant que du coup on sait que Stanley... Il faut l'emmener au seuil éternel. Et pour nos amis Bruce et Mickey, on est sur notre collecte de pêche. Tout simplement. Alors, notre courrier. Une lettre de Jackie. Tiens, j'ai un objet ici. Ah oui, le choco-choc du coup. Alors, lisons cette lettre. Ouvrons ça aussi. Voilà. Acquis de droit. Au nom de la caisse populaire de Poupeville, de laquelle vous êtes le principal mécène. Veuillez accepter cette dividante de poubelle. C'est pas vraiment une lettre de la banque. C'est de la part de Jackie. Et j'ai pété dans cette enveloppe. Je t'ai eu. Je voulais seulement te dire que la machine diestroistrice avait été remplie. Viens voir. Du coup, on n'est pas loin. Donc, on va pouvoir le faire. Et surtout, je vais améliorer ici. Donc, on a dit chez Gustave. Et on a dit... Ah, il me fallait 4 lingots d'or en tout. Faut que j'en refasse. Ah là là. Ça m'apprendra à ne pas en vouloir faire beaucoup. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup. Des mines red or pour l'instant. Voilà. Là, on est bien. On a tout ce qu'il faut. On va pouvoir faire cette horloge maxi minimaliste. Enfin. Combine les avantages d'être illisible et d'occuper la moitié de la pièce. C'est parfait. Et du coup, forcément, il nous appelle. Gustave est content. D'ailleurs, on va le nourrir. Parce que ça fait un petit bout de temps qu'on ne l'a pas nourri. Vite, Stella ! Te voilà ! C'est avec beaucoup de fierté et une joie débridée que je vous présente le leg de l'humanité. Ma meilleure exposition à ce jour. Pas mal, n'est-ce pas ? Une ouverture officielle ? Oh, non, non, non. Tu sais comment je suis. Je n'aime pas être sous les projecteurs. Et en plus, les vernissages, c'est une perte de temps. Rien d'autre qu'une opportunité pour les fonctionnaires de se balader. Entre les che... Bon, tu comprends ce que je veux dire. Eh bien, alors, je te laisse tout ça entre tes mains. Je sais que je pourrais te faire confiance lorsque je serai partie. Oh, n'ai pas l'air surpris. Tu sais très bien que je ne suis pas celui qui traînera ici plus longtemps que nécessaire. Et je suis assez certain d'avoir fait tout ce que je pouvais ici. Le bon vieux Gustave regardant toujours vers l'avenir. Mais c'était assez exaltant, toutes ces aventures, n'est-ce pas ? Eh bien, lorsque nous aurons franchi le seuil éternel, sois un amour. Et laisse-moi là. Je l'apprécierai. Oh, on va quand même le nourrir parce qu'il a super, méga, vachement faim. Il n'en veut pas. J'ai dû lui donner ça la dernière fois, à tous les coups. Ça, il adore. Quelle odeur, ah ! C'est-tu storming encore ? C'était là, vraiment ? Tu me laisses sans voix ? Merci ! On va lui faire un câlin, du coup. Parce que je pense que son humeur est... Oh, ça va ! Ça va, je m'attendais à... Pire. Et il nous donne des dioramas miniatures. Parfait. Alors. Que nous veulent nos amis ? Scoot. C'est quoi ton problème ? Tu as gâché toute l'opération. L'acheteur a été très spécifique à propos de cette cargaison. Qu'est-ce que je vais faire avec des carottes ou des pêches ? Tu es la pire associée que j'ai jamais eue. Tu n'es même pas capable de suivre un ordre simple. Mon frère ne merderait jamais comme ça. Je ne pense pas que ça va marcher. Allez ! Tu n'étais pas prête à joindre à nous. Je n'aurais pas dû te faire confiance. Merde. Écoute, on part. Je connais un endroit. Ça s'appelle le Seuil Éternel. On devrait y aller maintenant. Oh. Non. Pas... Pas... Mais ça ne devient pas juste là. Je ne veux pas me retrouver toute seule. Alors. On sait que tu aimes l'épicée et les aliments exotiques. Les aliments exotiques, on doit en avoir. Du bouillis du sud. C'est bien mais... Ah. On lui a déjà donné ça la dernière fois. Exotique. Du tataki de thon. Bah oui du coup vu que j'en ai plein. Ça pourrait être ça. Et en fait c'est la seule autre chose que j'ai en exotique. Alors ça va être du tataki de thon. C'est parfait. La nourriture exotique fait toujours l'affaire. On va lui faire un câlin bien évidemment. Parce que pour le coup elle n'est vraiment pas contente. On en avait besoin toutes les deux. Et elle n'est pas fan de la météo. Mais du coup son humeur a quand même remonté. C'est quand même cool. Bah du coup on va aller voir le fameux distributeur. Du coup j'ai pas forcément besoin de planter plein de carottes. Vu que finalement ils voulaient pas de carottes. Ah j'ai rien mis dans mon cellier. Je suis en train de me dire tout à l'heure. Mon cellier doit être vide. Scout. Je vous ai pas nourri. Je vous ai pas nourri. Non mais où tu vas ? Où tu vas ? Ça c'est parfois un peu chiant. Quand ils ont décidé qu'ils voulaient partir. Mickey ne pouvait se faire arrêter par personne. Il était intouchable. Personne ne pouvait l'attraper. Une nuit il est entré dans sa voiture. Il avait probablement pris un verre de trop. Et il a conduit jusque sous le viaduc. Il a filé tout droit dans le lac. Il ne s'est pas réveillé. Il s'est retrouvé dans un lit d'hôpital pendant six mois. Il pouvait plus bouger. Mais c'était encore lui. Silencieux mais dangereux. Tu pouvais encore voir la rage dans les traits de son visage. Il voulait pas être dans ce lit. Du moins pas aussi longtemps. Je peux vous nourrir ça y est ? Alors. Au moins deux ingrédients. Et pas de... Crustacé. Mais le poisson ça passe. Mickey ne peut jamais refuser de nourriture du bistrot. Il trouvera toujours de l'espace. Et on vous fait un câlin. Parce que quand même. J'avais dû lui donner des fruits de mer la dernière fois. Ah mais oui je lui avais fait du pain à l'ail. Et j'ai oublié de lui donner. Mais voilà. On va aller voir pourquoi on n'a pas de... D'œuf. Et ensuite on va aller... Je vais bien planter un truc par contre. Et ensuite on va aller voir cette fameuse machine distributrice. Si on me laisse y aller. Parce que... On m'appelle. Scandaleux. Oh ! L'humiliation. Stella je suis tout simplement livide. Tu ne croiras pas ce qui vient de m'arriver. Un vaurien. Un grossier m'écriant a eu l'audace de m'appeler. Je n'arrive même pas à le dire. Un collectionneur d'art. Tout à fait. Mais complètement inacceptable. Qui ? Je ne te le dis pas. Je suis un homme d'honneur, de principe. Et certainement pas une pitoyable comère. Collectionneur d'art. Comme si j'étais une de ces créatures aux idéaux mercantiles. Quelle insulte. Quel imbécile. Elle est trop pris étroit. Je ne suis pas un collectionneur d'art. Je suis un conservateur. Je ne fais pas de stockage, d'évaluation de pesée. Je ne prends pas de risque. Je ne fais pas de commerce. Je protège. J'assure seul le leg des plus grandes réalisations de l'humanité. Quoi ? Je réagis trop fort. Tu es folle ? Je te pensais mieux que ça, Stella. Et encore une fois, peut-être qu'il est temps de cultiver les sensibilités brutes. Et c'est peut-être un des rôles essentiels du conservateur. Comme d'habitude. Tu me fais réfléchir, capitaine. Je vais me calmer un peu. Tu bien ressortiras certainement de tout ça. J'ai pas dû mettre de grain, tout simplement. Bah oui, je me dis, si tu mets pas de grain. Ici, il en faut 10. J'ai des carottes. T'as plus quoi savoir en faire, du coup. Voilà, je pourrais avoir de nouveau des oeufs. Parce que si je nourris pas mes poules, bah j'ai pas d'oeufs. Hein, ça peut paraître con. Mais c'est un peu ce qui vient de m'arriver. Et du coup, on va aller voir. J'en profite. Allez. Voilà. Ah, je peux pas ressauter dans la barque directement. J'en profite pour nettoyer un peu mon bateau. Voilà. Et on va aller voir le distributeur. Alors du coup, ils nous ont rajouté des croustillums. Ça nous demande une eau bolle. Une barre protéinée, simplement remplie de croustillums. Ok. Est-ce qu'on nous demande... Voilà. On nous demande de l'acheter. Contre une eau bolle, achète une barre protéinée croustillum de la machine distributrice. Bah, achetons du coup. Au revoir, petit eau bolle. Et du coup, il s'est encore passé quelque chose. Ok. J'ai l'impression que ça répare, du coup. Parce que c'était bien plus abîmé tout à l'heure. Ah, ouais. Ça a réparé les échelles. C'est parfait. Par ici ! Ah, et du coup, forcément, il n'y a personne qui est derrière. Cet endroit, c'est cool. Il faut faire quelque chose. Hé, Stellers ! J'y pense ! As-tu reçu ma lettre ? Elle était bonne, n'est-ce pas ? Hé, retrouve le sourire. Reveux-tu ? J'ai pas vraiment pété dans l'enveloppe. Ou peut-être ? En tout cas, merci de la visite. Oh, hé, regarde ça ! L'échelle est de retour. Super ! Je te l'ai déjà dit. Elle mène à la chambre d'un de nos patients les plus difficiles. Retiens ça. La patiente la plus difficile. Elle a des problèmes, je veux dire, dans la tête. Des problèmes difficiles. Et elle est vraiment lourde. Ouais, ok, ok, je sais. C'est mon travail. Ne me regarde pas comme ça, je t'en prendrai bien soin, je promets. C'est que, ben, ça m'a donné des vacances de ne pas devoir la gérer. L'hôpital roulait plus facilement. En tout cas, je dois retourner à mes activités si je veux un jour m'en sortir, j'imagine. Hé, Stella ! Je sais que tu es occupé et tout, avec ton bateau et tes obligations distinguées. Sauver le monde ou ce que tu fais, je veux dire. Mais tu crois pouvoir aider un vieux copain ? Écoute, voici ce qu'on va faire. J'ai un télé-avertisseur en surplus ici. C'était celui de mon collègue. Bon, je veux dire, avant qu'il parte en plein quart de travail et qu'il me laisse dans ce merdier. En tout cas, prends-le. Comme ça, si je me sens submergée, je pourrais t'envoyer un mot et tu viendras me sauver. Qu'en penses-tu ? Ben, on va le prendre, hein. Fantastique ! Oh, oh, je sens un poids de moins sur ma poitrine. Merde, j'ai presque oublié. Cette collation, quelque chose de bon ? Quoi, il ne restait qu'un truc ? Quel manque de bol. C'est mieux d'être bon. C'était quoi ? Une barre protéinique croustillum ? Ben, non, merci. Cette merde est remplie d'aliments transformés et mon corps est un temple. C'est une question d'estime de soi. Bon, il faut vraiment que j'y aille. A bientôt ! Du coup, on a gagné un télé-avertisseur. On peut lui donner à manger. Alors, je ne sais pas si la chou croûte... Alors, moi, je le verrais bien carnivore. Genre, si je lui donne un petit steak grillé. C'est exactement ça ! Un repas avec de la viande ! Tu sais, Stellers, je suis un homme ! Seule la viande peut me donner des protéines pour soutenir mon corps ! Ce n'est pas sorcier ! Parfait ! On peut lui faire un câlin, du coup. Les RH nous ont parlé du toucher en public ! Content de voir que tu n'es pas coincé ! Du coup, forcément, ça monte doucement. Et si... Il pourrait nous récolter du miel. Ok ! Et j'ai eu le chance que tu bouges et que je puisse accéder à cette porte. Eh bien, je ne sais pas. En tout cas, on verra ça lors du prochain épisode. Ça avance doucement. Je pense qu'on va rester ici un petit bout de temps, du coup. Le temps de découvrir tous les secrets de cette île. Parce qu'on a vu qu'à chaque fois qu'on achetait des choses dans cette machine, il se passait des choses. Donc, je pense qu'on va revenir. Je ne vais pas pouvoir aller plus haut. Pas comme ça. Tant pis. Mais on va y arriver. On va voir ces petits coffres, ces petites choses. Peut-être retourner cuisiner un peu. Mais en tout cas, on fera ça lors du prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501